... Nous on est dans une série intitulée J'aime mon église. Est-ce que vous pouvez le dire ? Est-ce que vous pouvez dire J'aime mon église ? On en a parlé la semaine passée et pour ceux qui nous écoutent sur internet ou à la télévision de Télécogeco ou de Mascatelle ou sur Enseigne-moi, Canal International, je vais juste vous dire que là on est au numéro 2. Ne manquez pas l'épisode précédent, donc allez regarder si vous ne l'avez pas entendu J'aime mon église numéro 1 parce que je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dimanche passé. Aujourd'hui, je parle de J'aime mon église et la première question qu'on va se poser, on dit mais de quelle église parle-t-on ? Quand on dit J'aime mon église, c'est quoi l'église ? Et on est avec un double mot ici qu'on va appeler, et puis en théologie c'est comme ça qu'ils disent, et puis dans l'église aussi, église locale ou église universelle. Église locale, premièrement donc, église locale ou église universelle. De quelle église parlons-nous ? Est-ce que vous aimez l'église universelle ? Tout le monde va dire, oui, j'aime le corps de Christ, on en a parlé la semaine passée. J'aime cette église que Jésus revient chercher. Mais l'église locale, est-ce que c'est important l'église locale ? J'ai malheureusement des fois ce genre de conversation avec différentes personnes qui vont dire, non, non, mais l'église locale, moi je suis attaché à l'église de Dieu, pas à l'église de Pentecôte de Drummondville, l'église locale ça n'a pas d'importance. En tout cas vous êtes dans une église locale aujourd'hui, non ? Peut-être ceux qui sont sur internet ce n'est pas la même chose, eux ils sont chez eux. Mais vous, vous n'êtes pas dans une église universelle, vous êtes dans une église qui a une adresse, vous êtes dans une église qui a un pasteur, vous êtes dans une église qui a un comité, dans une église où il y a des ministères, vous êtes dans une église locale, vous n'êtes pas n'importe où aujourd'hui. L'église ce n'est pas juste de l'absolu en disant, non, non, c'est la grande église, quel que soit l'endroit où l'on est, on est dans l'église universelle. Oui, mais il y a une église locale, elle existe, et il ne faut pas l'effacer. Regardez, Ephésiens chapitre 5, verset 25. Marie, on en a parlé la semaine passée, Marie que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Et notez bien qu'il y a l'idée du couple qui est souvent associée à l'église. Et l'église, et on l'a chanté ce matin aussi, l'église c'est l'épouse de Christ. Il aime l'église. Et les maris doivent aimer leur femme. Pas toutes les femmes, hein, leur femme. Non ? Marie que chacun aime sa femme. Et il n'y a pas de polygamie ici. Matthieu 16, 18. Et moi, dit Jésus à Pierre, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église. Il est question de ma femme, de mon église. Et comprenez que c'est difficile d'être attaché ou de s'approprier ou de s'identifier en disant c'est mon église quand on parle de l'église universelle. Quelque part, l'église universelle, ce n'est pas ton église, c'est l'église de tout le monde. C'est l'église de tous les chrétiens. C'est l'église du corps de Christ. Et c'est vrai, gloire à Dieu, je ne mets pas en doute et en cause l'importance de l'église universelle. Tous les croyants sont frères et sœurs et font partie de ce corps universel de l'église de Dieu, de l'église de Jésus-Christ. Et on fait tous partie de ce grand corps. Mais maintenant, l'église locale a son importance. Jésus dit je bâtirai mon église. Regardez dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 16. C'est à la fin de la Bible, à la toute fin de la Bible. Voilà ce que Jésus dit. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Jésus parle dans l'Apocalypse ici. Il ne dit pas j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans l'église. Mais il met un pluriel. Il dit dans les églises, pas dans la grande église universelle. Mais Jésus dit le message de l'Apocalypse, le message que Jean doit apporter, et ces lettres qui doivent être envoyées, sont envoyées à une adresse, et non pas à tout le monde. Et là, ici, il est dit clairement, pour attester ces choses dans les églises, et notez bien la fin de la suite de ce passage, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et regardez le verset 17, et on l'a chanté ce matin, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. On a les deux dimensions qui sont là. Premièrement, c'est les églises, mais les églises, c'est aussi l'Épouse. On a un pluriel et un singulier à la fois. C'est l'église universelle. Gloire à Dieu pour l'église universelle. Mais je vais insister ce matin sur l'église locale. Regardez dans Romains, chapitre 16, verset 3. L'apôtre Paul dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Et il dit au verset 5, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Il ne dit pas saluez l'église de Rome. Il dit saluez l'église qui est dans la maison de Prisca et d'Aquilas. Une église locale. Est-ce qu'il y avait d'autres églises à Rome ? Certainement. Mais l'apôtre Paul sait qu'il y a une église locale et une église universelle et que l'église locale a son importance. Du moins, il le souligne ici. Un Corinthien 16, 19. Il dit les églises d'Asie. Il ne dit pas l'église d'Asie. Et des fois, on a tendance à vouloir tellement généraliser qu'on oublie le local. On pourrait dire non, non, mais c'est l'église du Québec. Ou c'est l'église du monde entier. Amen, c'est vrai, il y en a une. Ça s'appelle l'église universelle. Mais l'église locale a son importance. C'est les églises d'Asie. Ce n'est pas l'église d'Asie qui vous salue. Dans Colossiens 4, 15. Saluez les frères qui sont à l'Odyssée et à Nafas et à l'église qui est dans sa maison. Et notez bien qu'au départ, les églises, ça commençait un peu plus petit. Et c'était dans une maison. C'était une famille. C'était quelqu'un qui avait de l'hospitalité et qui recevait des frères et sœurs chez lui. On mangeait ensemble. Et la communion, c'était un repas. On mangeait ensemble. On s'entretenait par des psaumes, des hymnes, des cantiques. On persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et il y avait une maison. Quand Pierre sort de sa prison dans Acte 12, il réfléchit et il dit « Je vais aller dans la maison de la mère de Jean surnommée Marc. » Parce que là, il y a une église qui prie. Dans Philippiens 1, verset 1, Paul écrit à Philemon, pardon. Il dit « Paul, prisonnier de Jésus-Christ et le frère Timothée, à Philemon, notre bien-aimé et compagnon d'œuvre, à la sœur Afia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans sa maison. » Il y a beaucoup de repères comme ça qui nous montrent que, dans le Nouveau Testament, l'église locale a son importance. Une église qui est dans la maison. Une église qui a une adresse. Une église qui a une identité. Une église qui est dans la maison du frère Archip. Une église qui est dans la maison de Priscille et Aquila. Une église qui a une adresse. Et il y a une église ici qui est au 190 rue Saint-Damas. Une église qui a une adresse. Jésus enseigne concernant l'église. Et il dit dans Matthieu chapitre 18, et je prends juste un détail de ce texte-là. Matthieu 18, verset 15. Je le lis dans la Bible en français courant. Il dit « Si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul et montre-lui sa faute. S'il y a un problème avec ton frère, et qu'il a péché, et qu'il se rend coupable, va le voir directement. Et règle ça entre toi et lui. » Et je ne sais pas, mais ça paraît clair, non ? J'ouvre une parenthèse, je n'avais pas prévu de le faire, mais je le fais quand même. Jésus dit « S'il y a un problème avec quelqu'un, tu vas le voir, et tu lui parles. » Il ne dit pas « Tu vas le mettre sur Internet, ou sur Facebook, ou tu vas le dire à tout le monde, mais tu lui parles. » Je parlais avec le pasteur Ken de l'église de la vie comblée il y a sept semaines. J'ai entendu des choses que quelqu'un disait à mon sujet. Je n'étais même pas au courant. Et ma première réaction, c'est de dire « Mais pourquoi il n'est pas venu me le dire ? » « Pourquoi on n'en a pas parlé ? » C'est ce que Jésus en sait. Nous voulons être une église vraie, une église qui fait ce que le Seigneur nous demande. Et peut-être que c'est quelque chose de difficile, mais c'est ce qu'il nous demande. Si tu as un conflit, une tension, un désaccord, un problème avec quelqu'un, ou si ton frère a péché, ou il est coupable envers toi, ou il t'a fait du tort, tu vas le voir, et vous réglez ça entre vous. Mais il dit après, verset 16, « S'il refuse de t'écouter, prends une ou deux personnes avec toi, afin que, comme le dit l'écriture, toute affaire soit réglée sur le témoignage de deux ou trois personnes. » Ça, c'est la deuxième étape. Mais il y a une troisième étape. Il dit, « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. » S'il refuse d'écouter, dis-le à l'église. Et là, je me gratte la tête et je me dis, mais si on parle de l'église universelle, comment est-ce qu'on dit ça à l'église universelle ? Comment est-ce qu'on va dire, « Mon frère refuse de m'écouter et Jésus dit qu'il faut que je le dise à l'église. » Alors, certains vont dire, « Je vais écrire au pape, puisque c'est le directeur de l'église universelle. » Non, parce que « catholique » veut dire universelle. Bon, on va dire, « Non, non, là, c'est peut-être pas ça que Jésus est en train de nous dire là. » Quand Jésus dit, « Dis-le à l'église. » Si vous n'avez pas d'église locale, vous le dites à qui ? Vous dites, « Ah, ben, je ne fais pas. » Dans ce cas-là, tu n'obéis pas à ce que Jésus dit. Et on comprend dans cette parole, dans cet enseignement de Jésus, qu'il est question d'une église locale, d'une famille. Et l'église, c'est une famille. On en a parlé dimanche passé, avec un Timothée, chapitre 3, verset 15. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Si je t'arme concernant l'église d'Éphèse, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. » Dans la maison de Dieu. C'était la maison de Archive, c'était la maison de Priscille et Aquila, mais Paul dit, « C'est la maison de Dieu. » Je relis ça dans la Bible en français courant. « Si je t'arme à te rejoindre, ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu. » Parce qu'en grec, le mot « maison » et « famille », c'est la même chose. On parle de la maison, on parle des siens, de ceux qui habitent dans la maison, c'est la famille. « Tu sauras comment te conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'église du Dieu vivant. » L'église, c'est une famille. Alors peut-être qu'on peut exploiter un petit peu ce terme-là en disant, comment ça marche ? Est-ce que vous avez une famille ? Je vais prendre, je pense que le nom le plus commun au Québec, c'est Tremblay. Non ? Enfin, on fait partie des... Est-ce qu'on a des Tremblés ici, parmi nous, quelqu'un qui s'appelle Tremblay ? Non ? Bon, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Quoi qu'on n'est pas au Saguenay, c'est peut-être pour ça. En tout cas, je vais prendre Tremblay, comme ça, ça ne met personne. Si tu fais partie de la famille Tremblay, quelqu'un va dire, « Moi, je fais partie de la famille universelle, de la famille de tous les Tremblés. » Je pense que le nom le plus commun au monde... Ah oui, le nom de famille au monde le plus courant. Vous avez une idée ? Chang. Chang, c'est chinois. On comprend, il y a du monde là-bas. Mais si vous dites, « Je fais partie d'une famille qui représente un million de personnes. » Ah ! Il y a du monde dans ta famille. Bon, les Tremblés, je ne sais pas combien ils sont, mais il y a quelques dizaines de milliers de personnes dans cette famille-là. On parle des vivants. On dit, « Waouh ! Ça fait du monde dans cette famille. » Il y a des familles où, si on parle des berceaux, il y en a un peu moins. Il y en a en Suisse, il y en a en France, il y en a en Amérique du Sud. Mais dans votre famille, dans votre nom, si vous prenez votre nom de famille, vous n'êtes pas tout seul dans cette famille. Il y a du monde. Et vous dites, « Moi, votre identité familiale, si on dit, « Elle est où, votre famille ? » Ben, moi, ma famille, c'est tous ceux qui s'appellent Tremblés. Tu n'as pas des parents plus proches ? Où est-ce que tu as grandi ? Qui t'a élevé ? Qui t'a éduqué ? Qui t'a donné à manger ? Qui a changé tes couches ? Ce n'est pas tous les Tremblés du monde. À un moment donné, il y a une famille locale. Et comprenez qu'avec la famille, on peut dire, « Moi, je fais partie de la grande famille d'eux. » Et c'est vrai. Il n'y a rien de faux là-dedans. Mais à un moment donné, il y a une famille locale. Et si tu n'as pas d'église locale, je m'adresse peut-être plus à ceux qui sont sur Internet, je ne sais pas, parce qu'il y en a qui sont juste chez eux. Peut-être qu'il y en a qui ont une église, d'autres qui n'en ont pas. Peut-être d'autres ici parmi nous. « Si tu n'as pas d'église locale, franchement, et je le dis en toute sincérité, je vous plains. » Est-ce que vous êtes comme des orphelins ? Vous n'avez pas d'identité familiale ? Vous êtes déconnectés d'une cellule familiale ? Ce n'est pas pour rien que Jésus prend l'image du couple pour parler de la relation entre lui et l'église. et même Dieu, avec les prophètes de l'Ancien Testament, a très, très souvent utilisé l'image du couple pour parler de la relation entre Dieu et son peuple. À tel point qu'il veut dire que quand quelqu'un est infidèle, c'est comme s'il est adultère. L'apôtre Jacques le dit. Adultère que vous êtes. Quand tu es infidèle à Dieu, c'est considéré comme être adultère. Et on prend l'image du couple ici. Et on prend l'image de la famille. Elle est où, ta famille ? Je prends un autre exemple. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1er, concernant les évêques, les épiscopos, c'est-à-dire ceux qui conduisent et dirigent l'église. Il y a différents termes, mais ici c'est celui d'évêque. « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, dit l'apôtre Paul à Timothée, il désire une œuvre excellente. » Je relis ça dans la Bible en français courant. « Cette parole est certaine. Si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant dans l'église, si quelqu'un veut diriger dans l'église, que ce soit diriger un ministère, diriger quelque chose, si quelqu'un veut participer à l'église, il désire une belle tâche, mais il donne des consignes. Il dit au verset 2. « Il faut qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, mari d'une seule femme. Il ne faut pas que le dirigeant d'église soit un mauvais exemple. Il faut qu'il soit sobre, raisonnable, convenable, hospitalier, capable d'enseigner, qu'il soit ni buveur, ni violent, mais doux et pacifique, qu'il ne soit pas attaché à l'argent. » Et le verset 4. « Qu'il soit capable de bien diriger sa propre famille et d'obtenir que ses enfants lui obéissent avec un entier respect. » Et franchement, dans les descriptions de tâches qu'il peut y avoir dans toutes sortes de travail dans la société, on ne parle jamais de ça. On ne va jamais dire, « Non, non, pour être employé chez moi, il faut que ça se passe bien dans ta famille. » Pour être un bon premier ministre, il faut bien diriger sa famille. Ou pour être un bon chef d'entreprise, ou pour être un bon chef d'équipe, ou pour être employé dans tel et tel poste, il ne faut bien diriger. Personne ne met ça dans les contrats d'embauche. Mais pour l'église, c'est important. Il faut qu'il sache bien diriger sa propre famille. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? Après tout, quelqu'un dira, « Mais quelqu'un peut bien prêcher, il peut apporter une bonne parole, il peut apporter une bonne relation d'aide. Sa vie familiale, c'est personnel, ça le regarde. Qu'importe ce qui se passe avec sa femme, qu'importe ce qui se passe avec ses enfants, il est là pour apporter la parole de Dieu. Après tout, ce qu'on attend de lui, c'est juste d'être un enseignant, c'est juste d'être quelqu'un qui prêche, c'est juste d'être quelqu'un qui donne des conseils. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Il faut qu'il soit capable de bien diriger sa propre famille. » Et j'insiste sur « famille » ici. Parce qu'il dit au verset 5, « En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre famille, comment pourrait-il prendre soin de l'Église de Dieu ? » Parce qu'il y a une relation entre la famille et l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est une famille. Et on est appelé à avoir ces liens de famille. Et il y a toutes sortes de familles. Il y a des familles qui sont très tricotées, serrées, très proches. Et puis il y a d'autres familles qui ne se sont pas parlées depuis longtemps. Il y a un problème. La famille de Dieu, ça doit être une famille modèle. Vous ne croyez pas ? Ça doit être une famille qu'on peut prendre un exemple. Une famille où il y a de l'amour. Une famille où il y a du service. Une famille où il y a cette communion fraternelle. Où il y a de la joie à se retrouver ensemble. Est-ce que vous faites la tête quand vous allez voir votre famille ? Est-ce que vous faites la tête quand... Vous savez, il y a certaines familles où, si je prends juste le foyer, une maison, il y a certaines familles où les enfants passent plus de temps chez les voisins, que dans leur maison ? Il y a certains foyers où le monsieur, il va rester au travail plus longtemps, parce qu'il n'a pas envie de rentrer chez lui. Alors qu'il va faire des heures supplémentaires parce qu'il ne se sent pas bien chez lui. Ce n'est pas ça la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est des gens qui sont contents de se réunir. David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Et certains vont dire, oui, mais s'il dit ça, c'est parce qu'il va louer Dieu, c'est parce qu'il est spirituel. Non, il dit, je suis dans la... Oui, c'est vrai, excusez-moi, j'ai dit non. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Parce que la suite, il dit, parce que là sont mes frères. Et là sont mes amis. Il ne dit pas seulement, je suis dans la joie d'aller à la maison de Dieu, parce que Dieu est là. Mais il dit, oui, Dieu est là, mais mes frères sont là. Parce que si tu cherches Dieu, tu peux rester dans ta chambre. Si tu cherches la communion avec Dieu, tu peux rester dans ta chambre. Tu peux rester chez toi ou rester derrière un étrendre d'ordinateur ou de télévision. Mais la famille de Dieu, c'est plus qu'un enseignement, c'est plus qu'un message, c'est plus qu'une instruction. La famille de Dieu, c'est des frères, c'est des sœurs qui sont contents de se retrouver ensemble et qui sont proches les uns des autres. Acte 20, 28. L'apôtre Paul parle à ses évêques, à ses épiscopos, ceux d'Éphèse cette fois-ci. Et il dit dans Acte 20, 28, « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sang. » Et l'apôtre Paul est en train de dire à ses dirigeants d'Église « Vous êtes là pour paître un troupeau. » Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise le mot « pasteur ». Pasteur, littéralement, au niveau étymologique, c'est un berger. On parle de la symphonie pastorale, c'est-à-dire la symphonie bucolique du berger qui est en train de garder des moutons. Et il dit à ses dirigeants « Vous devez prendre soin du troupeau. » Je réinsiste pour ceux qui comprennent bien, les moutons sont tous au Seigneur. Mais il y a différents troupeaux. Les brebis ne sont pas livrées à elles-mêmes. Mais elles sont comme organisées en troupeaux. Et il y a un berger par troupeaux. C'est ce que je lis. Quelqu'un dira « Non, non, mais moi je fais partie de l'Église universelle. Moi je fais partie d'aucun troupeau. » Une brebis sans troupeau est une brebis en danger. Je ne suis pas très fort en brebis. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà élevé des brebis ? Une brebis toute seule, c'est en danger. En tout cas, dans le contexte palestinien, dans le contexte israélien, il y a du danger. On pense aux loups, on pense à loups, aux ours. Il y a même des lions aussi qui peuvent venir chercher les brebis. Mais une brebis dans un troupeau est une brebis qui est un berger qui doit prendre soin de ce troupeau pour faire paître l'Église de Dieu. Pour en prendre soin, pour la nourrir, pour soigner, pour diriger. Et ça c'est le rôle d'un pasteur qui doit prendre soin d'un troupeau. Si tu n'as pas d'Église locale, tu n'as pas de troupeau. L'Église locale, c'est important. Et l'Église que Dieu s'est acquise par son propre sang. Je reprends ça, le même verset, dans la Bible en français courant, comme pour en français le clou. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde. Peut-être que je vais insister là-dessus. Le berger, le troupeau qu'il a, c'est celui que le Saint-Esprit lui a confié. Ce n'est pas lui qui s'est constitué un troupeau. Mais c'est le Saint-Esprit qui a remis ce troupeau à ta garde. Prenez soin de l'Église, que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. Il n'y a pas le pasteur de l'Église universelle, à part dans l'Église catholique. Il n'y a pas le pasteur de l'Église du Québec. Il n'y a pas même le pasteur de l'Église de Drummondville. Certains vont dire, moi je fais partie de l'Église de Drummondville. C'est qui le pasteur du troupeau de l'Église ? Non, il y a plusieurs troupeaux et il y a plusieurs pasteurs. On va dire, oui, mais on fait tous partie de la même Église. C'est vrai, on fait tous partie de l'Église universelle. Et j'ai beaucoup de respect pour les autres Églises. Et vous le savez, du moins pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, on a du respect pour les autres Églises à Drummondville. Et je faisais référence tout à l'heure à Pasteur Ken de la vie comblée, que ce soit aussi à Pasteur Christian sur le chemin de Tourbille, ou à Pasteur Christian Boulanger qui est là dans le quartier Saint-Joseph, que ce soit d'autres encore. On a même la possibilité de travailler ensemble. Le pasteur de l'Église baptiste, on a même fait des choses en commun. On a même fait des réunions de prière ensemble. Parce qu'on est la même Église universelle. Mais il y a des troupeaux qui sont différents. La question maintenant, c'est vous. C'est quoi votre troupeau ? C'est quoi ton Église ? Deuxièmement, mon Église. Quand on dit j'aime mon Église, est-ce que... Il y en a qui disent tout à l'heure, moi je peux dire j'aime mon Église. D'accord, c'est laquelle ton Église ? Ah non, moi je n'ai pas d'Église. Toutes les Églises, c'est mon Église. Non. Toutes les Églises, ce sont les Églises. Mais tu ne peux pas avoir plusieurs Églises. Tu as une Église. Tu ne peux pas avoir plusieurs femmes. Tu as une femme. Vous l'avez compris ? Tu ne peux pas avoir plusieurs domiciles. Tu as un domicile. Sinon tu es sans domicile fixe. C'est qu'un gars dit, mais moi j'habite partout. Le lundi, c'est mon adresse ici. Le mardi, mon adresse est là. Le mercredi, mais tu as combien de vie ? À un moment donné, tu as une maison. Tu as un foyer. Tu as une adresse. Tu as un domicile. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas aller chez le voisin ? Évidemment que vous êtes déjà allé chez les voisins. Vous savez, quand les enfants, nous nos enfants allaient jouer avec les enfants des voisins, puis ils allaient chez les voisins, puis on avait la voisine qui était souvent chez nous, enfin plusieurs même d'ailleurs, ou ce n'est pas tout le quartier. Non, non, peut-être pas, on ne va pas exagérer. Mais quand on va chez le voisin, on est chez le voisin. On n'est pas à la maison. Non ? Quand vous allez chez le voisin, vous n'êtes pas chez vous. Chez vous, vous allez vous permettre des choses. Mais chez le voisin, vous savez que vous n'êtes pas chez vous. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre voisin. Mais ce n'est pas votre adresse. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui passent plus de temps chez le voisin que chez eux. Mais même quand ils passent plus de temps chez le voisin que chez eux, ils savent que leur adresse, c'est ça. Et c'est pareil pour l'église. Il y en a qui passent du temps à aller dans beaucoup d'églises. Je ne sais pas si vous connaissez ça, peut-être plus dans une grande ville. C'est un peu le... Ça, c'est moderne. Ce n'était pas comme ça il y a 40 ans ou il y a 50 ans. Mais maintenant, surtout dans des grandes villes, je fais référence à Montréal, à Québec, où vous pouvez aller plus loin dans les grandes villes de l'Amérique du Nord ou un peu partout. Dans ces grandes villes où il y a beaucoup d'églises, quoique je crois que c'est Adrambi qui en a le plus par rapport à la population, dans ces villes où il y a beaucoup d'églises, vous pouvez très bien aller à une église différente tous les dimanches et ne pas retourner à la même église deux fois pendant deux ou trois mois. Peut-être même quatre. On va dire, c'est correct. Moi, je fais partie de l'église de Dieu. D'accord, mais elle est où ton adresse ? Ah ben, je n'en ai pas. Je vais où je veux. Mais dans ce cas-là, tu ne peux pas dire j'aime mon église parce que tu n'as même pas d'église. Tu vas dire, oui, mais j'aime le Seigneur pareil. C'est vrai. Je ne remets pas ça en cause. Tu aimes Dieu pareil ? Alléluia. Tu es sauvé ? Évidemment que tu es sauvé. C'est la foi en Jésus qui amène le salut. Est-ce que tu es un bon chrétien ? Je ne vous remets pas ça en cause. Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est que l'église est importante. Et que l'église, ce n'est pas les hommes qui ont institué l'église. C'est Jésus qui dit je bâtirai mon église. Et que cette église, elle est structurée, organisée, comme on en a parlé dimanche dernier, avec des troupeaux. Et il y a des bergers qui prennent soin du troupeau. Et il a donné à l'église des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Des pasteurs et des docteurs. Quand on dit j'aime mon église, c'est important de pouvoir dire c'est quoi ton église ? Je prends Jacques, chapitre 2, verset 1er. Voilà ce que dit l'apôtre Jacques. Il dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il rentre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, ainsi de suite. et il est en train ici de parler d'un exemple de ce qu'on pourrait dire si quelqu'un est riche, est-ce que tu fais un traitement de faveur ? Mais il dit, suppose qu'il entre dans ton assemblée. Et j'insiste sur le dans votre assemblée. Il ne dit pas, suppose qu'il entre dans l'église. L'assemblée ici, c'est synagogueé, c'est le mot synagogue, c'est l'assemblée ici. Suppose qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre assemblée. Et je mets en gras, je souligne, je mets en rouge, je mets du stabilo, je mets toutes les couleurs que vous voulez. Il ne dit pas, suppose qu'il entre dans l'église. Il dit, suppose qu'il entre dans ton église. Faudrait-il encore que tu en aies une ? Faudrait-il encore que tu puisses dire, c'est mon église, j'aime mon église. Ce n'est pas, j'aime l'église. Croire à Dieu si tu peux dire, j'aime l'église. Et c'est important de dire, j'aime l'église de Jésus-Christ, qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est important de pouvoir dire ça. Mais est-ce que tu peux dire, j'aime mon église. C'est mon église. C'est votre assemblée, dit l'apôtre Jacques. Je relis ça dans la Bible en français courant. Supposer ceci, un homme riche portant un anneau d'or et des vêtements magnifiques entre dans votre assemblée. Pas dans l'assemblée du voisin, dans la vôtre, dans ton adresse, dans ton domicile, là où tu es, où tu es présent, où tu peux dire, c'est chez moi. C'est mon assemblée. C'est mon église. Hébreu, chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'apôtre aux Hébreux dit ici, n'abandonne pas ton assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée. Et j'insiste sur cette appartenance. Ce n'est pas n'abandonne pas l'église. Ce n'est pas n'abandonne pas les réunions. C'est n'abandonne pas tes réunions. Parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais ici, on parle de assemblée, ce n'est pas forcément le mot église. Mais justement, c'est encore plus fort. Quand il dit, je lis ça dans la Jérusalem, par exemple, ne désertez pas votre propre assemblée. Ne déserte pas ta propre assemblée. Je lis ça dans la Bible du Sommeur. Ne délaissons pas nos réunions. Parce que le mot ici, sunagoguée, c'est se rassembler, se réunir. Ne délaissons pas nos réunions. C'est encore plus fort quand on dit réunion qu'assemblée. Parce que certains diront, mais moi, je fais toujours partie de l'assemblée, mais je ne vais pas aux réunions. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, ne délaissons pas nos réunions. Quand on dit, j'aime mon église, quand on dit, c'est ma maison, est-ce que c'est vraiment votre maison quand vous passez plus de temps ailleurs que dans votre maison ? Vous allez dire, oui, bon, on l'a compris. Il y en a qui viennent juste le dimanche matin. Il y en a d'autres qui sont prêts à se réunir avec des frères pour prier dans la semaine. Et ce n'est pas mauvais. Mais il y a des réunions de prière à l'église aussi. Tu veux prier avec les autres, et quand les frères de l'église se réunissent le dimanche matin pour prier, qui est là le dimanche matin pour prier avec l'église ? Qui est là le mardi matin pour prier avec l'église ? Qui est là le maître d'histoire pour prier avec l'église ? Qui est là dans les groupes connexions pour prier avec l'église ? Qui est là le vendredi matin, pour les femmes seulement, pour prier avec l'église ? Prier, c'est formidable, c'est important. C'est même une des raisons d'aide de l'église, prier ensemble. Mais quand on est prêt à prier avec tous les autres, sauf ceux de sa propre maison, dans ce cas-là, ce n'est pas chez toi. Il y a un problème. Elle est où, ta maison ? Elle est où, ta famille ? Quand tu veux passer Noël chez les amis et les voisins et pas dans ta famille, on va dire, il y a un problème, tu aimes tes voisins plus que ta famille. Non ? Noël, vous passez ça dans votre famille ou vous passez ça chez les voisins ? On a le droit d'aller chez les voisins aussi, peut-être. Mais quand tu es toujours chez les voisins et jamais dans ta famille, vous allez dire, mais là, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Alors, je vais essayer d'être clair. Éphésiens, chapitre 5, verset 25, je relis ça. Marie, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elles. Christ a tellement aimé l'Église qu'il est allé jusqu'à donner sa vie pour elles. Et malheureusement, le verbe aimer veut tout dire et rien dire aujourd'hui. Il y en a qui aiment leur femme et d'autres qui aiment leur chien. Non ? Et il y en a qui aiment la pizza. Est-ce que vous aimez la pizza comme on aime l'Église ? Ça veut dire quoi, aimer ? Jésus dit, enfin, Jésus a montré un exemple d'amour. Et l'apôtre Paul le dit aux Éphésiens, Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elles. Alors quand on dit aujourd'hui, j'aime mon Église, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire, oh, j'aime bien l'Église de Pentecourt, de Drummondville ? Déjà la question c'est, est-ce que c'est ton Église ? Quelqu'un va dire, mais si ce n'est pas mon Église, c'est correct. Vous savez, l'Église ici, c'est pour tout le monde. Et je vais vous faire une confidence, même ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent venir à l'Église. Même ceux qui ne croient pas en Jésus sont les bienvenus à l'Église. Même les bouddhistes, même les musulmans, même les autres, tout le monde, mettez tout le monde, ils sont les bienvenus à l'Église parce que notre Église a les portes ouvertes. Ce n'est pas un club. Il ne faut pas présenter sa carte pour rentrer dans l'Église. Personne ne vous a carté ce matin ? Alors, si quelqu'un dit, mais si je comprends bien, dans cette Église-là, on est les bienvenus, vous êtes les bienvenus. On accueille tous les visiteurs. Mais maintenant, la question, c'est, est-ce que tu es un visiteur ? Est-ce que tu es un invité ? Ou est-ce que tu dis, c'est mon Église ? Maintenant, si vous êtes visiteurs, c'est correct. Et on est béni que vous soyez là. et vous savez, nous, quand on a des invités à la maison, on ne leur demande pas de faire la vaisselle. Vous, vous demandez à vos invités de faire la vaisselle ? De mettre la table ? De passer l'aspirateur ? Non, ce sont invités. Vous ne leur demandez pas de faire la vaisselle. Mais quand on habite dans une maison, on s'attend à ce que les gens participent et disent, c'est ma maison. Et je veux participer à la vie de ma maison. Et quand on dit, c'est mon Église, ça veut dire, j'ai un attachement. Je me sens concerné. Et Jésus, lui, il est allé jusqu'à donner sa vie. J'aime mon Église. À un moment donné, vous savez, Jésus va poser la question à Pierre. Il va dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment ? Et je pourrais utiliser ce passage-là en disant, si tu dis, j'aime mon Église, ça veut dire quoi ? Est-ce que tu aimes vraiment l'Église ? Et je parle ici de l'Église locale. Jean, chapitre 21, verset 15. Et j'insiste là-dessus, dans ce passage où Jésus va demander trois fois à Pierre, m'aimes-tu ? Vous noterez que dans ce contexte-là, il est question de troupeaux, il est question de brebis, il est question de faire paître un troupeau. Et il y a une relation entre aimer Jésus et prendre soin du troupeau. Après qu'ils eurent déjeuner, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que celui-ci ? Et je lis ici dans la nouvelle Bible seconde parce que c'est la seule pour l'instant ou une des seules qui a mis en évidence l'utilisation des différents verbes grecs parce que dans la Louis II traditionnelle, 1910, ou nouvelle édition de Genève, on a m'aimes-tu, oui je t'aime, m'aimes-tu, oui je t'aime, m'aimes-tu, oui je t'aime. Sauf que Jésus n'a pas utilisé les mêmes mots. Il dit à Pierre m'aimes-tu. M'aimes-tu d'un amour profond. Ici c'est le verbe agapao, agapé, m'aimes-tu d'un amour profond. Et il lui répondit oui Seigneur, tu sais bien que je suis ton ami. Moi si ma femme me dit est-ce que tu m'aimes ? Et je lui dis je suis ton ami. Elle va dire c'est pas vraiment ce que j'attendais comme réponse. Et quand tu dis j'aime l'église, est-ce que tu veux dire je suis ami avec l'église de Pentecôte de Drummondville et tant mieux si tu es ami avec l'église. Mais l'idée c'est de t'amener à réfléchir en disant jusqu'où va ton affection, ton attachement à l'église. Est-ce que tu m'aimes Pierre ? Il dit oui je suis ton ami. Et Jésus lui dit prends soin de mes amis. Il lui dit une deuxième fois Simon fils de Jean m'aimes-tu ? Et Pierre répond oui tu sais bien toi que je suis ton ami. Il utilise le verbe phileo moi je t'aime comme un ami et Jésus lui dit m'aimes-tu profondément d'un amour inconditionnel d'un amour fort et Pierre lui dit je t'aime bien comme un ami peut aimer et il lui dit sois le berger de mes moutons. Il lui dit pour la troisième fois Simon fils de Jean es-tu mon ami ? Jésus a changé de verbe. Il lui a demandé deux fois est-ce que tu m'aimes d'un amour profond ? Pierre répond je suis ton ami. Est-ce que tu m'aimes d'un amour profond ? Pierre répond encore je suis ton ami. Et Jésus dit pour une troisième fois est-ce que tu es vraiment mon ami ? Waouh ! Et Jésus est en train de questionner et d'amener Pierre à sonder au plus profond de lui-même en disant Pierre tu parles beaucoup vous savez Pierre était celui qui avait dit tout le monde t'abandonnerait mais moi je t'abandonne pas et puis il a renié quelques temps plus tard. Et il y en a qui peuvent dire très fort moi j'aime l'église c'est pas le tout de le dire il faut le montrer. Et Jésus questionne Pierre en disant tu dis que tu aimes mais est-ce que tu m'aimes comme un ami ? Et la réponse Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois es-tu mon ami ? Et il lui dit Seigneur toi tu sais tout tu sais bien toi que je suis ton ami. et Jésus lui dit prends soin de mes moutons. Je vous amène dans un autre texte de Jean c'est chapitre 3 verset 16 de l'évangile de Jean un texte qu'on connait par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et l'exemple que Dieu montre c'est que quand on aime tellement ça se manifeste par un don. Christ a aimé l'église qui s'est donnée lui-même pour elle. Et si tu veux évaluer l'amour que tu as pour l'église c'est de dire qu'est-ce que tu donnes ? C'est-à-dire là vous êtes en train de faire un appel d'argent ? Non, je ne fais pas un appel d'argent. Je veux dire quoi que ça en fait partie aussi. Je veux dire à un moment donné il faut bien payer les factures. Mais si tu dis que tu aimes l'église est-ce que à l'église tu viens comme un client ou est-ce que tu viens comme quelqu'un qui dit c'est ma maison ? C'est mon église. Maintenant si quelqu'un vient comme un client il est le bienvenu. C'est un client c'est le gratuit en plus. Si quelqu'un vient pour dire moi je viens à l'église pour recevoir. Moi je viens à l'église simplement pour être béni. Moi je viens à l'église parce que j'aime les chambres. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'il y a du café et des biscuits. Tant mieux. Soyez bénis. Quelqu'un dit moi je viens à l'église parce que ça me fait du bien. Mais la question et là j'aimerais t'amener une coche plus loin un cran plus loin quand tu dis j'aime mon église est-ce que t'aimes être béni ou est-ce que tu aimes comme Jésus a aimé au point de te donner toi-même. Je suis béni quand je vois ceux qui se donnent dans cette église. Quand ceux qui prennent du temps que ce soit pour faire du ménage de la comptabilité de la musique pour prendre soin des enfants et des tout-petits aussi. Toutes sortes de personnes qui se disent moi j'aime l'église et je veux me donner. Je veux donner de mon temps. Je veux donner de ma personne. Je veux donner de ce que je suis parce que j'aime l'église. Si tu aimes et que tu ne donnes pas c'est que tu n'aimes pas tant que ça. Il faudrait peut-être qu'on change les mots. Peut-être que tu dis j'aime comme un ami. tu es un sympathisant de l'église et c'est correct. On aime ça les sympathisants aussi. Ils sont les bienvenus. Et tu dis moi j'aime l'église mais ce n'est pas mon église. Et c'est correct. Ceux qui aiment l'église ce n'est pas leur église. Ils sont les bienvenus pareil. Mais celui qui dit c'est mon église si tu veux être vrai authentique tu ne peux pas dire que c'est ton église si tu ne fais rien pour l'église. Est-ce que j'ai raison de dire ça ? Tu ne peux pas dire que c'est ton église si tu dis moi c'est mon église mais ne comptez pas sur moi. Attends justement si c'est ton église tu vas dire aux autres vous pouvez compter sur moi. Il y a besoin d'aide je suis là. Il y a besoin de servir matériellement je suis là. Et là j'ai dit un mot et puis c'est un mot clé servir. L'église c'est là où on sert. Comment est-ce que tu peux servir dans l'église universelle ? Le service est une valeur fondamentale de la vie chrétienne. Être serviteur. Christ s'est fait serviteur et Paul se déclare serviteur. Et ce n'est pas simplement je sers Dieu mais c'est aussi je sers l'église. J'arrive au troisième point servir l'église. Dans Romains 16.1 il est dit je vous recommande phobé notre sœur qui est diaconesse de l'église de centré. Qui est diaconesse diaconeo c'est le ministère c'est le service c'est ce que veut dire ce mot ici. Je relis ça dans la Bible en français courant. Je vous recommande notre sœur phobé qui est au service de l'église de centré. Notez bien que l'apôtre Paul ne dit pas elle est au service de Dieu. Il ne dit pas elle est au service de Jésus. Il ne dit pas elle est au service de l'église universelle. Il dit elle est au service de l'église de centré. Elle a un rôle dans cette église là et parce que c'est son église elle sert dans cette église. On peut servir de différentes manières et des fois on est tellement limité par ce mot là qu'on pense que servir dans l'église c'est forcément faire le ménage ça en fait partie mais ce n'est pas que ça. Servir dans l'église c'est aussi prier pour l'église. Servir dans l'église c'est prendre à coeur l'église. Servir dans l'église c'est faire en sorte que l'église avance parce qu'on aime l'église. Quand on aime l'église on ne peut pas dire du mal d'une église qu'on aime sinon c'est qu'on ne l'aime pas. On en a parlé dimanche passé comment dire du mal de quelqu'un qu'on aime. Si vous dites du mal de l'église c'est que vous ne l'aimez pas tant que ça. Celui qui aime l'église va dire qu'est-ce que je peux faire. Je veux servir parce que j'aime l'église et je veux voir l'église avancer aller de l'avant accomplir sa mission et travailler. On est serviteur de Dieu on est serviteur de Christ oui mais on est appelé aussi à être serviteur de l'église. Romains 12.4 Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction ainsi nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ et nous sommes membres les uns des autres. On est on est attaché on n'est pas distant on n'est pas on est attaché puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de sa foi. Comment peux-tu prophétiser quand tu n'as pas d'église locale ? Comment peux-tu prophétiser quand ta seule église c'est l'église universelle ? Comment peux-tu être au service des autres quand tu es tout seul ? Deuxièmement que celui qui est appelé au ministère le ministère ici c'est le diakona c'est le service c'est ce que veut dire ce mot celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère si tu as un service particulier que ce soit l'accueil que ce soit la relation d'aide qu'elle porte attache-toi à ton service mais tu ne peux pas servir si tu n'as pas d'église locale c'est dans l'église locale que ça se passe que celui qui enseigne s'attache à son enseignement comment quelqu'un peut enseigner un troupeau s'il n'a pas de troupeau et s'il est brebis je suis particulièrement sensible à l'enseignement l'enseignement ce n'est pas juste une prédication c'est quelque chose qui se construit vous savez quand quelqu'un va à l'école il ne dit pas tiens je vais aller à telle école le lundi à telle autre école le mardi et à telle autre école le mercredi à la fin de l'année tu n'auras rien compris tu dis oui mais je suis allé à des cours et j'ai appris peut-être mais si tu vas à un cours et puis qu'après tu vas à un cours dans une autre classe ou dans une autre université ou dans une autre école puis qu'après tu vas encore dans une autre classe mais je veux dire un cours un enseignement ce n'est pas juste un message un enseignement ce n'est pas juste une prédication c'est quelque chose qui se construit quand on grandit et quand on est appelé à grandir dans la connaissance ce n'est pas entendre toujours le même message quand il y a des séries ou quand il y a quelque chose qui se construit c'est de dire avant j'étais là mais j'ai grandi mais si tu as un enseignement qui change tous les dimanches avec des pasteurs différents avec des églises différentes c'est comme si tu allais dans des cours en allant juste à une classe de temps en temps et à la fin tu veux un diplôme en disant j'ai un diplôme à la fin de l'année j'ai grandi j'ai appris beaucoup de choses ah tu as entendu beaucoup de choses mais qu'est-ce que tu as appris j'ai appris ça j'ai appris ça tu fais ta propre structure mais si enfin moi je ne me mettrais pas entre les mains d'un médecin qui dira j'ai fait ma médecine un peu partout moi je ne crois pas dans la médecine locale et dans l'enseignement local j'ai fait ma médecine un peu partout j'ai regardé sur internet le médecin dit ah j'ai beaucoup appris sur internet vous savez on apprend beaucoup de choses doctissimo je ne sais pas quoi et le médecin dit j'ai été formé sur internet puis il y a des amis qui m'ont expliqué je connais un ami médecin il m'expliquait comment ça marche et puis après tu dis mais tu n'as jamais fait de cours ah si si j'ai lu un livre qui était intéressant et puis j'ai fait un cours une fois je suis allé dans une université il y avait une porte ouverte j'ai fait deux cours mais ça ne me plaisait pas alors que je suis allé dans une autre université et puis j'ai entendu ouais c'était intéressant mais à la fin tu n'es pas médecin si tu as un enseignement qui est disparate qui va dans tous les sens comme ça et dans la vie chrétienne c'est pareil dans une maison dans une famille et celui qui enseigne s'attache à son enseignement parce que l'enseignement c'est pas aller dans tous les sens mais c'est construire quelque chose quand j'apporte quelque chose ici à l'église je prie et je dis Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi qu'est-ce que je dois donner à l'église et l'enseignement que vous avez est un enseignement sur mesure il y a des gens qui nous écoutent sur internet mais celui qui écoute juste la prédication d'aujourd'hui il n'a pas entendu ce qu'on a dit avant et puis si vous lisez entre les lignes vous comprenez qu'il y a une suite il y a une progression et on ne dit pas ah ben il passe du coq à l'âne il dit ça puis après il parle d'autre chose mais l'esprit nous conduit dans quelque chose de structuré et de dire si on parle de ça aujourd'hui c'est parce qu'on construit quelque chose et puis si pour la prochaine série je suis déjà en train de réfléchir là-dessus puis de prier là-dessus et le Seigneur met des choses sur mon coeur la prochaine série qu'on aura en janvier c'est pas de dire ah tiens j'avais le goût de parler de ça non c'est parce qu'on a besoin de construire quelque chose pour le grandir pour évoluer pour faire des progrès verset 8 que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation que celui qui donne le face avec libéralité que celui qui préside face avec zèle que celui qui pratique la miséricorde avec joie tout ça ça ne peut pas se passer en dehors d'une église locale comment est-ce que tu peux présider quand tu n'as pas d'église locale quand ton église c'est l'église universelle qui préside l'église universelle l'apôtre Paul dit dans ton église tu as un rôle tu as une fonction comme le corps a plusieurs membres chacun a sa propre place j'arrive à la conclusion et je veux être transparent avec vous et être très clair quand tu aimes ton église tu es attaché à l'église et l'attachement pour moi est une valeur fondamentale la loyauté l'attachement dire c'est mon église si quelqu'un dit c'est pas mon église c'est correct mais dis-le tu ne peux pas dire c'est ton église si dans ton coeur c'est pas ton église ce serait hypocrite ce serait un mensonge tu ne peux pas dire non non mais c'est mon église mais si dans ton coeur ça veut dire quoi c'est mon église c'est mon église ça veut dire je suis prêt à me donner pour cette église je suis prêt à c'est ma maison c'est ma place c'est ma raison d'être et tu ne peux pas être dans plusieurs églises à la fois maintenant il y en a des fois qui veulent changer d'église et il y a différentes raisons il y en a qui partent de l'église et qui veulent changer d'église parce qu'ils n'aiment pas l'église enfin peut-être qu'ils vont dire si si j'aime l'église mais je n'aime pas ça je n'aime pas ceci je n'aime pas la prédication je n'aime pas la façon de faire les ministères ça arrive je ne sais pas si vous avez entendu mais ça arrive dans ce cas là cette personne ne peut pas dire que c'est mon église même si je vais ailleurs c'est quelqu'un qui dit que ce n'est plus mon église parce que je veux aller ailleurs et je m'attache à une autre église mais vous comprenez que plus notre attachement et plus notre amour est profond pour l'église et moins ça devient possible de se séparer quand on est attaché à sa femme on ne se sépare pas non on en a parlé dimanche passé et que quelqu'un dise j'aime tellement l'église que je pars non si tu pars c'est parce que tu aimes une autre église puis c'est c'est correct moi je suis capable de vivre avec ça tu aimes une autre église tu veux aller dans une autre église mais dis pas que c'est ton église quand tu aimes une autre église dis pas que c'est ta femme quand tu aimes une autre femme il y a un problème mais tu dis mais moi j'aime tout le monde oui tu aimes tout le monde comme un ami mais pas de cet amour profond que le Seigneur attend de cet amour qui arrive à dire c'est mon église c'est mon église c'est mon église ceux qui sont visiteurs je le répète je ne vais mettre personne mal à l'aise sont les bienvenus mais si tu es visiteur pendant 10 ans pendant 15 ans à un moment donné il va falloir te poser la question en disant mais est-ce que le Seigneur n'attend pas que tu t'attaches quelque part et que tu dises lui il est mort pour son église et le Seigneur attend de toi que tu réalises peut-être il y a besoin d'une dimension de l'esprit pour que tu saisisses que tu comprennes que tu réalises que l'église c'est capital que l'église c'est important et que l'église ce n'est pas l'église des autres c'est mon église j'aime personnellement l'église de Pentecourt de Dronach et c'est pour ça que je suis là ce matin si je n'aimais pas l'église comme je l'ai déjà dit je serais ailleurs mais je suis là et je reste parce que l'église a besoin et j'aime l'église et je veux le bien de l'église maintenant quelqu'un dira ben oui mais vous dites que si on aime l'église on ne part pas puis vous vous allez partir pour faire autre chose ailleurs il y a différentes manières de partir l'apôtre Paul et Barnabas ont quitté l'église d'Antioche ils ne sont pas partis parce qu'ils n'aimaient pas l'église d'Antioche c'est l'église qui les a envoyés ailleurs ils sont partis parce que l'église les a envoyés faire du ministère et aller en voyage missionnaire si personnellement je vais quand le temps viendra partir de cette église c'est pas parce que je n'aime pas cette église c'est parce que le Seigneur m'appelle ailleurs et travaillait pour les assemblées de Pentecôte du Canada à former des pasteurs pour les églises justement quelqu'un dira mais moi aussi c'est ça je pars parce que le Seigneur m'appelle ailleurs c'est correct j'ai lu un livre il y a plusieurs mois ou plusieurs années même où le pasteur disait que le Seigneur l'avait appelé à quitter sa femme et à divorcer pour faire le ministère qu'il devait faire tu peux le dire tu peux le dire on peut tout dire est-ce que c'est vrai maintenant quelqu'un dit mais est-ce que vous êtes en train de dire que si le Seigneur me dit que je dois partir non non je crois que le Seigneur peut nous appeler ailleurs des fois c'est la bonne raison des fois c'est pas la bonne raison si tu commences à parler mal de l'église finalement tu pars parce que tu n'aimes pas assez l'église et bon je suis en train de partir j'arrive dans ma conclusion conclusion acte chapitre 2 verset 41 voilà ce qui se passe dans l'église de Jérusalem il est dit ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et on va avoir des baptêmes en janvier ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour là le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes verset 42 ils persévéraient il y a une persévérance ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ils disent on veut recevoir l'enseignement que les apôtres que Jésus a choisi c'est cela les apôtres c'est ce que Jésus a choisi et a donné à l'église ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle ils ne disent pas simplement moi je viens le dimanche pour être enseigné mais où est ta communion fraternelle et j'insiste les réunions de prière c'est l'église c'est l'église si tu veux prier avec les autres mais que tu pries pas avec ton église c'est que tu n'aimes pas ton église tu veux prier avec tout le monde mais pas avec ton église c'est ma maison c'est mes frères dans la fraction du pain et dans les prières verset 43 la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres et gloire à Dieu pour ce que le Seigneur fait à cette époque là mais aujourd'hui encore tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun il ne va pas se lancer là-dedans on va le lire c'est dans mon texte quand même ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun ils n'étaient pas là juste pour leurs besoins personnels en disant moi je suis dans l'église parce que j'ai besoin mais ils étaient là en disant il y en a d'autres qui ont besoin et je veux les bénir ils donnent verset 46 ils étaient chaque jour tous ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple une réunion par jour on est capable de faire ça nous à Drummondville une réunion par jour il y en a déjà qui ont du mal avec une réunion par semaine mais eux c'était une réunion par jour il faut être motivé c'est ça il faut être motivé il faut aimer l'église il faut aimer les assemblées il faut aimer être ensemble si on n'aime pas ça on va dire alors quand même il y a autre chose à la télévision le plus intéressant c'est une question d'amour c'est une question de motivation ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le pain dans les maisons il y avait une adresse ils avaient leur maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur puis c'est ça l'église et personnellement moi c'est l'état dans lequel je veux être ce matin et pas seulement ce matin être simplement dans la joie et la simplicité de coeur l'église c'est pas c'est pas de la politique l'église c'est pas du de la stratégie de la manipulation je sais pas quoi encore l'église c'est venir avec joie et la simplicité du coeur en disant moi je suis juste content d'être là je suis juste content d'être avec mes frères d'être avec mes soeurs et le Seigneur pardon on était au verset 47 louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés et le Seigneur ajoute à l'église ceux qui étaient sauvés et on ne veut pas oublier que la première mission de l'église c'est d'accueillir ceux qui sont sauvés c'est d'amener au salut ceux qui ne le sont pas c'est de devenir une maison pour ceux qui n'en ont pas l'église c'est davantage l'église des autres que la nôtre je veux dire l'église pour les autres une église où on sert pas une église où je suis servi quand on est dans un mode client on va manger dans un restaurant on est un client on va dire ah ben finalement je suis tanné de Saint-Hubert je vais aller à Scorce puis je vais dans un autre restaurant vous êtes client vous allez manger où vous voulez mais quand on dit mais c'est mon restaurant je suis propriétaire j'ai des parts parce que là tu n'es même pas là pour manger tu es là pour faire la vaisselle la cuisine le service et c'est ça l'église alors que si dans ta tête l'église c'est être client gloire à Dieu si tu es nourri mais la prochaine étape ça va être le service parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous j'aime mon église et je veux servir dans mon église et je veux donner dans mon église et je veux pouvoir dire au Seigneur tu m'as tout donné moi je veux donner en retour on prie ensemble Seigneur nous sommes dans ta présence ce matin encore et nous disons merci pour l'église Seigneur merci pour cette église de Pentecôte qui depuis plus de 50 ans annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans cette ville et dans cette région Seigneur merci pour toutes ces personnes qui t'ont rencontré dans cette église merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont été guéries dans cette église pour toutes les personnes qui ont été sauvées dans cette église tous ceux qui ont été baptisés qui se sont engagés avec toi tous ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit dans cette église Seigneur nous sommes reconnaissants de te voir à l'oeuvre au milieu de nous encore et Seigneur nous disons de bénir et d'encourager celui qui te connait peu celui qui te connait mal qui puisse avoir une parole qui lui fasse du bien ce matin qui l'amène à te connaître à te chercher et être nourri par ta parole et nous disons Seigneur pour ceux qui te connaissent depuis plus longtemps nous disons ne voulons pas être juste Seigneur des spectateurs ou des clients mais apprends-nous à aimer l'église comme toi tu l'as aimée et t'es donné toi-même pour elle apprends-nous Seigneur à avoir cet esprit de sacrifice cet esprit de service cet esprit où on donne pour ton église et pas seulement l'église universelle mais pour ton église locale et pouvoir dire avec fierté j'aime mon église c'est ma famille c'est ma maison c'est là où le Seigneur m'a placé et je veux être utile dans cette église pour la gloire de mon Dieu Amen m'a placé m'a placé Sous-titrage ST' 501